Les sujets très fâcheux qui courent derrière Counter Strike et qui nous collent à la peau depuis plusieurs années, c'est la tricherie. Voilà, que ce soit du cheat logiciel, du cheat en hardware également, genre pour tirer un avantage quelconque et mettre des headshots en mode toupie à la gueule de tout le monde. Des joueurs pros de la scène, des semi-pros également, mais également de la tricherie sur les match-fixing, truquer des matchs, faire semblant de perdre pour parier contre sa propre équipe et rafler le pactole. On a également du cheat lié à des bugs, des exploitations de bugs et notamment le plus grand scandale de l'histoire du jeu vidéo ou en tout cas un des plus grands scandales, c'est le coach bug abuse. Voilà, donc c'était une caméra qui donnait les informations de tout ce qu'il y avait sur la carte dont le coach en avait justement la visue et il pouvait dire à ses petits filous « Les gars, allez en A là, il y a un frérou, il se cache derrière l'appart. » Et les Français étaient encore de sortie à ce moment-là. Mais là aujourd'hui, c'est un bien, un mal parce qu'on va parler de tricherie bien entendu. Des joueurs, plusieurs joueurs se sont faits ban pour tricherie, mais il ne s'agit pas de Français. Donc c'est notre petite victoire aujourd'hui. Enfin, 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 on ouvre les yeux sur tout le monde parce que c'est vrai que nous les Français, on a pris très très cher. On ne va pas citer de pseudo, mais on est un peu la risée d'El Mundo ou en tout cas on a la réputation d'être des gros tricheurs. Soyons honnêtes. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades. Mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Alors là, le SIC, l'eSport Integrity Commission de Clowns. Je le précise parce que ce sont des clowns. C'est une commission d'intégrité qui a été créée par je ne sais qui. On ne sait pas par qui elle est dirigée aujourd'hui. Et elle prend des décisions unilatérales sans consulter absolument personne. Elle bannit des gens deux mois, plus d'autres dix ans. Puis elle unban certaines personnes parce qu'on ne sait pas pourquoi du comment. Elle ne répond à aucun critère d'intégrité. Elle n'a aucune transparence envers la communauté. Et là, il y a eu encore un drama. Donc, elle a pris la décision officielle de bannir plusieurs membres de la scène ukrainienne, mais également bulgare-hongroise. Donc, beaucoup de joueurs des pays de l'Est. Et notamment des joueurs qui jouaient dans les équipes de Projet X, Akuma, Majesty. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, c'est des équipes du tier 3. Peut-être un peu tier 4 ou 6 pour certains, mais tier 3. C'est des gens qui sont aux portes du top 30 mondial. C'est des gens qui ont même eu des pics à leur meilleur niveau et leur meilleur classement dans le top 30 monde. C'est des joueurs qui ont participé à des grands événements, qui se sont qualifiés à des grands événements et qui ont même rafalé le gros fessier de Navi avec Simple dedans il y a encore quelques mois à peine. Et on voit que ces joueurs-là ont été bannis. Seulement, seulement, communiqués de la part de l'ESIC. Oui, 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 ils sont bannis, ils trichent, ils ont fait exprès de parier contre eux-mêmes, d'avoir cheaté, ils ne disent rien du tout. Par contre, sur le match contre Navi, là, ils n'ont pas triché. Pourquoi ? Parce qu'ils ont enlevé le pain de la bouche de Navi, par exemple, et ce serait un gros drama sans précédent, demander des dommages et intérêts. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais dis-toi que si on te lève une qualification en tant qu'équipe, moi, je pleure jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais que je me suis fait chitter à la gueule durant ma carrière par innombrables joueurs parmi eux, et notamment également sur la scène française en LAN, et ça m'a levé des qualifications. J'étais aux portes de certaines qualifications des IOM Katowice, de Cologne, des plus grands tournois, des Dreamhack et ce genre de choses, et je sais que j'ai perdu en 16e, en 8e, en quart de finale, de temps en temps, parce que j'étais persuadé qu'on me chutait à la gueule. Bon, le ESIC n'existait pas à ce moment-là. Dans tous les cas, il n'y aurait jamais eu rien qui aurait abouti, parce que le ESIC, c'est des clowns. Là, ils ont décidé de bannir des gens sans en se donner les preuves. Et donc, la communauté a répondu de manière très virulente, en disant, par exemple, on a un tweet de Smouya, qui est un joueur qui jouait chez Big, qui évolue encore sur la scène professionnelle à l'heure actuelle, et qui dit « Oh mon Dieu ! Le ESIC va devoir commencer à divulguer les preuves trouvées lors des bannissements des joueurs, sinon il ne devrait plus avoir de pouvoir. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des allers et des retours. Ça banne des gens, puis après, on se rend compte qu'eux n'étaient pas impliqués, et donc ils les débannent. Puis, un mec balance d'autres joueurs, et donc ils vont faire ban d'autres joueurs. Et là, par exemple, c'est le cas. On a vraiment beaucoup de joueurs qui ont été bannis, donc toutes les Hakuma, etc. Donc, pour ceux qui veulent savoir de qui il s'agit, vous pouvez voir que, par exemple, encore en 2023, ça faisait les Open Qualifiers des IEM Dallas, de l'European Pro League, et l'Elisa Invitational. L'Elisa Invitational, c'est un tournoi quand même où il y a du Monté, du Illuminar, ça joue du B8, du One Win, du E2 The Bridge, du Gamer Légion. C'est des équipes du top 30 monde. On est bien d'accord que ce n'est pas des nubars. Chez Hakuma, pour leurs derniers matchs, par exemple, pour voir un petit peu, voilà, contre Navi. On peut voir, par exemple, les joueurs, voilà, donc d'MQQ. Moi, je suis sûr que lui, c'est une sombre merde. Psycho, Sensei, Sergiz, mais pas que, on peut aller voir du Majesty aussi, si vous voulez, si vous voulez voir un petit peu. Donc, regardez, ça joue contre Navi Junior, Nemi-Guy, El Riser, Sprout, Windigo, Espada. C'est quand même des grosses équipes, tout ça, c'est quand même des grosses, 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 grosses équipes. Et on peut voir encore une fois, de qui il s'agit, Wonderful ! Ah, il y a Wonderful dedans, Woro2K. Donc, Woro2K qui, aujourd'hui, joue chez Monté, donc demi-finaliste de Major à l'heure actuelle. Wonderful, qui vient d'être recruté chez Navi, officialisé chez Navi, donc Navi actuel, qui va jouer, par exemple, le 13 décembre, contre, en match d'ouverture des Blasts. Mais lui, il a été lavé de tout soupçon. Son petit cul, on lui a nettoyé. Non, non, toi, t'as le cul propre, c'est bon, tu peux y aller. Donc, et je vous le dis, c'est exactement pareil, pour, en 2014, le drama Epsilon, dont je ne faisais pas partie, je précise quand même, avec le match fixing d'Epsilon, où GMX, le joueur, avait craché sur tout le monde et dit, il y a lui qui cheatait, il y a lui qui a menti, il y a lui qui a menti. Par contre, tel joueur et tel joueur n'ont pas menti. Et je vous le dis, il y a du mensonge. On nous prend pour des imbéciles. Donc, je suis d'accord avec Smouya sur le fait qu'il faille révéler les informations, les détails de l'enquête, de l'investigation, pour que la communauté puisse avoir des informations. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tous ces mecs-là ont pris deux ans de suspension. Ça, c'était l'information de la semaine dernière et de leur officialisation. Il y a des gens qui ont été débannes entre-temps, parce que non, 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 ils n'ont rien à voir. Et là, aujourd'hui, 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 donc à l'instant, one hour ago, donc là, au moment où j'enregistre, c'était il y a une heure, le SIC revient sur sa décision et met des bannes définitives, permanentes, de toute la scène professionnelle Counter-Strike, en tout cas dans toutes les compétitions où le SIC a son mois à dire, c'est 90% des tournois, les joueurs d'Hakuma, les joueurs de Majesty, les joueurs de machin, etc. Je vous mettrai la documentation dans la description si vous voulez aller perdre du temps et aller lire ça. Sachez que c'est un foutoir pas possible, ficelé de mensonges. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas faire tomber les têtes d'affiches de la scène Counter-Strike. Ça serait des dramas beaucoup trop importants et ça remettrait en question la légitimité de la santé de cette scène, en fait. Et donc, on fait tomber des gens un peu insignifiants comme ceux-là. Je vous le dis, ils ne sont pas insignifiants. C'est des gens qui sont dans le top 30, 40 mondes. Ce n'est pas du tout insignifiant. C'est des gens vraiment qui ont des compétitions quotidiennes et qui sont, entre guillemets, le futur des joueurs. On peut le voir là avec Wonderful, on peut le voir avec beaucoup de gens. Et donc, ces mecs-là, à l'heure actuelle, ça évolue quand même dans le haut niveau. Ça évolue quand même dans le haut niveau. Et pourtant, ils peuvent aller à droite, à gauche et jouer où ils veulent. Et on va bannir ces mecs-là pour ne pas faire tomber les grosses têtes d'affiche. On nous donne un petit peu du menu frottin. Tiens, fais-toi petit quai. Je te donne un petit bonbon. Allez, retourne à la niche. Regarde, il y a des cheaters. On les banne. On fait notre travail. Regarde, il y a des menteurs. Ils font du match fixing. Ils parient des grosses sommes sur eux-mêmes pour perdre. Et donc, ils ont des cotes à 10. Et là, ils s'en mettent plein les poches parce que ces mecs-là, en général, les salaires de ce niveau-là, au moment où ils évoluent, je dirais que c'est entre 2 000 dollars et entre 1 500 dollars et jusqu'à 3 500, 4 000 dollars par mois. sachez que quand tu gagnes 3 000 dollars par mois pour des pays dont ils font partie, c'est beaucoup d'argent. Mais si tu peux faire x4 de temps en temps dans le mois, quand tu gagnes 10 000 dollars sachant que ton SMIC chez toi ou ton revenu moyen chez toi, c'est 500, 600 dollars, ce n'est pas des lol. Si je vous donnais un comparatif avec la France, imaginez qu'en France, déjà, on soit payé genre 4 fois plus que ce que c'est possible, le SMIC, parce que c'est l'équivalent de ce qu'ils ont, 4 à 5 fois plus, nous en France, ce seraient des joueurs payés entre 4 et 5 000 euros par mois et là, d'un coup, ils pourraient taper encore 1 fois 5, donc ça serait 20 ou 25 000 euros par mois. Vous croyez que l'éthique et l'intégrité et la moralité des gens pousseraient à garder non, 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 20 000 euros par mois ? Non, je dis non, moi. Là, je fais semblant de rater une grenade et de... Ah, désolé, mon micro ne marche plus. Ah, ma souris s'est déconnectée, j'ai une souris sans fil. Tu connais, parce que même s'il y a des trucs un peu obvious, après, tu peux le justifier. Tu peux dire, mais moi, je suis désolé, ma souris, plus de batterie, ma daronne, elle a éteint l'électricité, j'ai crash en plein 1v1, désolé, parce que c'est des matchs en online, sur des grosses qualifications, à des centaines de milliers de dollars dans le jeu. Enfin, vous comprenez que ce n'est pas possible, en fait. Il y a du mensonge, ça nous cache des tonnes de trucs, c'est fatigant, on n'a pas envie de couper des têtes pour couper des têtes. On a envie d'avoir des informations parce qu'on veut kiffer le jeu vidéo. Dieu merci, je n'ai jamais triché. Dieu merci, je n'ai jamais fait ça. Et je vous le dis, je n'ai pas des regrets ou quoi que ce soit, mais je le sais, en fait. Je sais qu'on m'a chié à la gueule pendant des dizaines de matchs où c'était trop bizarre, des qualifs ou des inconnus qui nous rafalaient 16-2. On sait comment, c'est possible, tu vois. Et ces mecs-là se font banane un an, deux ans après, comment je porte réclamation ? Rendez-moi mon cash price de 2018, rendez-moi mon cash price de 2016, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est ça en fait. Donc, c'est une commission d'intégrité de l'e-sport pour l'anticorruption, l'antitriche, voilà, la morale, l'éthique, ils défendent toutes ces valeurs-là. Sauf qu'eux-mêmes ne sont pas transparents envers la communauté à qui ils doivent des comptes parce que ces gens-là, leur premier communiqué, c'est on vaincra le mal pour la communauté, pour le bien des passionnés de l'e-sport et ce genre de trucs. Parce que je ne sais pas qui c'est. À la base, c'était un conglomérat de plein de joueurs professionnels, des acteurs de la scène. Sauf que tout le monde s'est barré de ce projet-là parce qu'il y avait eu plein de trucs shaky-shaky à chaque fois. Donc, je ne sais pas, tout le monde s'en met plein les poches. Il y a des gens qui sont indétrônables, intouchables parce qu'ils sont tellement puissants dans le jeu. Et surtout, ça ferait du mal à la scène. Ça ferait du mal à la scène. Ça serait peut-être la mort de Counter-Strike réelle quoi. S'il y avait des gros dramas qui explosaient en mode « Zewu is shit, Simple is shit, Nico is shit » et tout machin. « Oh là là, il a match fixé, lui il a match fixé aussi. » Rendez-vous compte que tous les annonceurs, tous les sponsorings, les clubs, tout le monde se désintéresserait de ce truc-là. en fait. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà, donnez-moi un peu votre avis sur ce sujet-là. Je suis triste de parler encore d'actualité aussi néfaste, mettre en avant le fait que sur CS, c'est le western en fait. Tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut sans risquer trop de se faire vraiment poursuivre ou quoi que ce soit parce que là, c'est quoi là ? Là, c'est quoi là ? Tu as volé de l'argent, tu as fait plein de trucs et tout machin et tu es banni des compétitions. Super. Là, la communauté a poussé un coup de gueule. Ils ont dit deux ans, ce n'est pas assez donc ils leur ont mis un lifetime ban. Est-ce qu'on est satisfait ? Est-ce qu'ils ne s'en sont pas mis plein les poches pendant plusieurs années avec des matchs fixing ? Est-ce qu'on en a vu un ou deux qui étaient shaky mais peut-être qu'ils ont fait ça depuis dix ans ? Donc c'est bon, ils sont gavés. Moi, j'en connais en France qui ne vivent plus en France. Des Français qui ont triché, qui s'en sont mis plein les poches vraiment des centaines de milliers d'euros, peut-être même millions et ils s'en fichent en fait, ils sont bannis. Au revoir. Ils ont pris cet argent, ils ont créé des business et ils sont à l'étranger aujourd'hui et ils vivent bien. Ils ont une vie normale loin du jeu vidéo mais c'est un pied à l'étrier. C'est un point de départ que personne d'entre nous n'aura en fait. Il n'y a personne qui va me donner un million et dire vas-y, par contre, tu fermes ta chaîne YouTube, ça y est, tu disparais et tu vas te faire un petit restaurant et tu tiens ton restaurant. Tout le monde signe, tout le monde signe pour des sommes comme ça. Il faut être honnête parce que là, je vous parle de gens qui n'ont pas trop évolué sur du très long terme. Donc, ce n'est que des sommes comme ça. Je n'imagine même pas ce que c'est que les autres sommes des gens qui ont des 10 ans de carrière. C'est beaucoup plus élevé encore que ça. Donnez-moi votre avis sur ces sujets-là même si je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça pue.